Salut les amis et bienvenue dans The Genius Of. Aujourd'hui on va faire un petit leak outside de Tom Ibarra, un petit génie de la région bordelaise et on va être en tonalité de mi bémol mineur. Merci à tous encore une fois pour vos abonnements, vos commentaires hyper bienveillants avec des suggestions dont je vais tenir compte dans cette vidéo et essayer d'apporter un petit peu plus de soin aux explications de ce leak. Allez attrapez votre guitare c'est Sous-titrage ST' 501 Ok on se retrouve pour les explications de ce petit leak outside. Donc tout d'abord la grille, certains d'entre vous m'ont demandé les accords. Donc deux mesures de mi bémol mineur et moi j'entends deux mesures après de si bémol mineur. Ce qui aurait du sens alors j'ai quand même un doute donc si vous entendez autre chose sur le sur le morceau original n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi j'entends ça et ça a du sens parce que en fait on va jouer une triade de ré un peu plus aigu du coup mais qui pourrait être vu comme une substitution de triton, un triton au dessus de si bémol en fait. Vous voyez donc la phrase démarre sur le troisième temps et sur la dernière double croche avec ceci. Et là la mesure suivante mesure 41 on arrive sur le la et là on va descendre la triade de ré dont j'ai parlé là juste à l'instant. Ensuite on va re-slider pour récupérer la tonalité. Donc là au niveau du doigté vous voyez ici moi je viens avec le petit doigt et après la triade je vais la descendre en partant du majeur ce qui n'est pas très facile comme ça au moment du slide on va pouvoir faire un plat du doigt avec le troisième doigt. Voilà donc lentement ensuite c'est juste une montée de pentatonique toute bête avec un roulet de doigt ici quand même mais donc un peu plus lentement encore vous voyez donc on peut on peut s'amuser aussi à placer ça après en contexte avec un mi bémol mineur par exemple Donc là vous pouvez groover sur votre pentatonique déjà Faire le lick de Joe Winson si vous voulez et ensuite vous vous amusez un petit peu à placer ce lick au début en essayant de respecter le démarrage sur la dernière double croche du troisième temps. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez donc pour vous amusez je vous mettrai la description dans la description le backing track que j'ai utilisé quoi A bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501